Pour commencer à vous présenter nos outils d'orientation, on va vous présenter notre site Internet. Donc, je vais vous partager l'écran. Vous allez me dire si vous voyez bien à chaque fois. C'est là où on a toutes nos ressources. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, aucun problème. Merci. Donc, avant que vous arriviez, j'ai juste tapé Université Côte d'Azur, site Université Côte d'Azur. Et en fait, on arrive sur ce site. Moi, je me suis directement mis, « Je suis visiteur lycéen ». Parce que voilà, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir permettre à chacun et chacune d'entre vous de pouvoir accompagner le public lycéen. Donc, je me suis mis en mode lycéen. On arrive sur cette page. Donc, on a fait récemment un live pour les parents pour répondre à toutes leurs questions sur les études universitaires. Donc, il apparaît ici. Et vous avez plusieurs rubriques pour s'informer, choisir sa formation, candidater et s'inscrire. Nous, ce qu'on a fait à Université Côte d'Azur et avec le service d'orientation dans lequel on travaille, on a un mini-site qui s'appelle « Du lycée à l'université » et vous l'avez une fois que vous cliquez ici. Donc, sur « Plus d'informations ». Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc là, vous allez trouver toutes les ressources qu'on propose. Ça peut être soit en toute autonomie pour le jeune, soit c'est vous qui pouvez accompagner le jeune à faire des activités. Donc, il y a différentes propositions d'activités. Il y a de l'hybridation, il y a du présentiel. Et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc là, c'est notre mini-site, « Du lycée à l'université ». Il est rempli vraiment par l'équipe du service d'orientation de l'université à destination des lycéens. Donc, vraiment, on cible ce public-là. Donc, ils peuvent le consulter autant de fois qu'ils le veulent. J'ai une question. Alors, j'ai une question. Alors, j'espère ne pas froisser votre nom. Fautrier. Oui, bon. Alors, je m'appelle Virginie Fautrier. Voilà, je travaille pour la mission locale de Nice. Petite question, parce qu'en effet, c'est « Du lycée à l'université ». Est-ce que nous, en tant que mission locale, donc compte tenu du fait qu'on est de notre public, ce sont des jeunes déscolarisés, on peut également utiliser le site et ça peut être également une passerelle pour eux ou pas du tout, parce que ça passe forcément par tout ce qui est scolaire et éduc-nats ? Alors, vous pouvez l'utiliser et après, je vous donnerai un autre site que vous pouvez aussi utiliser, mais vous pouvez l'utiliser déjà parce qu'il y a les ressources. Donc, s'ils veulent refaire une reprise d'études aussi en première année, ils vont trouver des informations sur Parcoursup pour préparer leur entrée. Je vais vous le présenter après, mais en fait, ils auront énormément d'informations si après, ils veulent faire une reprise d'études à l'Université Côte d'Azur. Ils auront aussi des conseils méthodologiques, des conseils d'étudiants sur comment ils ont vécu leurs études ou ils vivent encore leurs études, tout à l'intérieur de ces onglets que je vais vous présenter. Donc, vraiment, vous pouvez l'utiliser. Et un autre site que vous pouvez utiliser si ça vous intéresse, c'est S'Orienter, Se Réorienter. D'accord. Vous pouvez le mettre dans le chat. Vous pouvez S'Orienter, Se Réorienter, Université Côte d'Azur. Et en fait, c'est une autre deuxième page, mais c'est vrai qu'elle est plus à destination des fois des personnes qui sont déjà étudiantes ou qui ont été étudiantes. Ok, merci beaucoup. Plus que les lycéens. Et en fait, vous avez tout... Donc, il faut que je retente sur mon onglet. Mais vous avez aussi des informations qui sont pertinentes pour vous et votre public. Super, merci beaucoup. Donc, maintenant, je suis... Donc, voilà, comme Virginie, n'hésitez pas à lever la main et à poser toutes vos questions. Et Céline va vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc, sur notre page d'accueil, vous pouvez retrouver nos contacts. Donc, nos contacts et nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on publie beaucoup sur Instagram pour les lycéens directement. Voilà, parce qu'on sait que c'est le réseau où ils sont le plus actifs. Donc, c'est la cible privilégiée. Sur LinkedIn, ça va être plus les partenaires, que ce soit les enseignants, tous nos partenaires en dehors de l'université. Donc, c'est plus à destination de vous. On va mettre nos actualités et nos événements là-dessus. Nos chaînes YouTube, parce qu'on fait des lives. Et Link, c'est notre réseau interne à l'université pour tout ce qui est orientation et insertion professionnelle. Vous avez aussi nos contacts sur le côté. Alors, je précise parce que les lycéens ne savent pas toujours qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec les chargés d'orientation de l'université. Ils peuvent, même s'ils ne veulent pas venir à l'université, ils peuvent avoir un rendez-vous, que ce soit par téléphone, en visio ou en présentiel sur nos campus. Et donc, quand vous cliquez, ça vous renvoie directement vers tous les contacts de nos conseillers d'orientation. Et donc là, ils peuvent avoir un suivi si besoin et poser des questions aux chargés d'orientation qui sont spécialisées sur des grands champs disciplinaires. Et souvent, les lycéens demandent, oui, c'est gratuit parce que nous sommes le service public. Donc, vraiment, de ne pas hésiter s'ils ont besoin et que, voilà, des fois, on n'a pas tous les éléments de réponse parce que c'est très spécifique de pouvoir. Je consulte le bio de mon campus. Bio, c'est Bureau d'information et d'orientation pour prendre rendez-vous et poser les questions. Donc, comme l'actualité est chaude en ce moment, c'est Parcoursup, on a mis des renvois vers le site Parcoursup. Mais en fait, sur cette page, c'est toujours l'actualité qui change en fonction de la période. Et plus bas, vous avez nos événements à venir, donc avec nos web conférences qui vont présenter nos formations qui vont commencer du 16 janvier au 26. Et plus bas, vous avez encore nos actualités. Donc là, par exemple, Parcoursup et le live spécial par an qu'on avait fait pour présenter les études universitaires et la vie à l'université. Donc ça, c'est notre page d'actualité. Et donc, tout ce qui va pouvoir vous intéresser, c'est dans ces petits onglets à l'intérieur. Je vais vous les présenter. Je vais aller assez rapidement sur Parcoursup et préparer sa rentrée parce que le cœur des ressources, c'est plutôt d'en devenir étudiant, choisir son orientation et fac. Donc, Parcoursup, assez rapidement, comme son nom l'indique, c'est vraiment toute la procédure Parcoursup, mais avec des renvois vers le site Internet qui est assez bien fait avec des nouvelles vidéos tutos. Donc voilà, on envoie vraiment les jeunes vers le site. Mais bien sûr, s'ils ont aussi des questions pour être accompagnés, pour qu'on relise leur lettre de motivation, c'est aussi possible. Donc voilà, c'est vraiment un complément Parcoursup et nos services pour pouvoir avoir le meilleur dossier possible et être admis dans la formation qu'ils souhaitent, que ce soit Université Côte d'Azur ou pas Université Côte d'Azur, vraiment, je tiens à le préciser. Pour ensuite, l'onglet Préparer sa rentrée. Là, c'est plutôt, donc Parcoursup, c'est vraiment à la période actuelle. Préparer sa rentrée, ça viendra plus tard dans l'année. C'est plus vers mai-juin. Donc voilà, le lycéen, un futur étudiant, c'est déjà où il veut aller. Il veut déjà se projeter. Et il est vraiment dans cette phase de préparer, en fait, sa première année universitaire. Et donc, dans ce cas-là, en fait, il peut télécharger un livre d'accueil. Il peut visiter son campus, notamment s'il n'a pas pu le faire pendant les journées portes ouvertes ou pendant des immersions grâce à une carte interactive. Et il a des petits conseils proposés pour réussir sa rentrée sans stress, avec les bonnes informations, avec les bons documents, plus les questions les plus fréquentes. Voilà, comment on fait pour récupérer son certificat de scolarité, sa carte étudiante. Donc voilà, c'est un peu plus tard dans l'année. Mais comme ça, ils peuvent aussi anticiper et se préparer plus en douceur, sans stress, dès le plus tôt possible. Et enfin, s'ils veulent plus d'informations sur la formation qu'ils vont suivre, on a directement un lien Internet qui renvoie vers la page de la formation. Donc voilà, ça, c'est les pages que je vous présente plus rapidement parce que c'est plus de l'autonomie pour les jeunes et les ressources où vous allez pouvoir vraiment les accompagner. Donc, c'était dans les trois prochaines pages que je vais vous présenter. Et je vais commencer avec « Devenir étudiant ». Donc, « Devenir étudiant », c'est une page qui a été construite par le personnel du service d'orientation, mais aussi par des étudiants qui travaillent avec nous, qui sont volontaires en service civique, qui sont en stage ou en contrat étudiant. Donc voilà, c'est vraiment co-construit avec des étudiants pour cibler les problématiques directes des lycéens. Donc là, on retrouve encore cette carte interactive, mais surtout, le plus important, c'est que beaucoup de lycéens ne connaissent pas, je le sais parce que je vais souvent dans les lycées et je me rends compte que les lycéens ne connaissent pas la différence entre les différents diplômes qui existent, les différentes formations qui existent après le bac. Donc là, vous pouvez retrouver chaque formation, type de formation qui est proposé par l'université avec une définition et des renvois vers les pages Internet. Donc, ça soit la licence, le BUT, on a des licences peu disciplinaires, la LAS, donc voilà, pour les accès en médecine, le CPES. Donc, tout ça, c'est pour permettre aux lycéens de pouvoir déjà savoir quel type de formation il veut suivre, s'il veut faire des formations plutôt courtes, plutôt longues, avec quelle poursuite d'études, est-ce qu'il veut aussi de la pratique, faire des stages, voilà. Donc, c'est pouvoir déjà amorcer ces réflexions qui sont un peu stressantes et on les comprend, mais voilà, avec ces informations, ils peuvent se questionner. Et donc, en dessous, vous avez aussi l'offre de formation de BAC à BAC plus 3 que nous avons réalisé exprès pour les licences puisque beaucoup nous disaient qu'en fait, on ne sait pas ce que vous proposez à l'université Côte d'Azur, on n'a pas une brochure. Donc là, on a réalisé une brochure qui recense toutes nos licences, BUT, double licence et ainsi de suite, donc de BAC à BAC plus 3 pour leur proposer et pour qu'ils puissent le consulter autant de fois qu'ils veulent. Donc, vous aussi, vous pouvez après, si vous voulez, la télécharger. Elle reste tout le temps accessible. Nous avons aussi, donc là, c'est vraiment la partie étudiante réalisée par les étudiants, des conseils méthodologiques. Donc, eux-mêmes qui sont étudiants qui ont réussi année après année, quels conseils méthodologiques ils donnent. Donc, c'est vraiment aussi l'aspect étudiant et non l'aspect des enseignants. Pour l'instant, ce n'est pas des enseignants qui ont donné leur propre conseil méthodologique, mais des étudiants pour concilier leur vie étudiante, leur cursus pédagogique, tout en donnant leurs conseils sur comment faire un certain type d'exercice qui est, par exemple, la dissertation, ce n'est pas le même format qu'au lycée, un cas pratique, et voilà, ils donnent des conseils et ils réalisent des exercices, ils leur proposent des exercices pour les mettre en situation. Comment c'est fait ? C'est fait, si vous cliquez sur devenir étudiant, en fait, je vais changer d'onglet, c'est un cours open courses, donc c'est-à-dire qu'il est gratuit, il suffit de créer un compte gratuitement pour avoir accès à toutes les ressources. Si vous vous connectez de manière anonyme, vous n'aurez pas accès à toutes les ressources. Donc voilà, j'ai créé un compte exprès pour que vous puissiez voir ce qui se passe dès qu'on arrive une fois connecté. Donc bien sûr, j'ai dit que c'était pour les étudiants, mais si vous voulez créer un compte pour voir vous-même, vous pouvez. Donc là, c'est à destination lycéen ou en reprise d'études pour intégrer l'université. Donc quand vous arrivez, vous avez une visite guidée avec tout le résumé de ce que vous allez pouvoir retrouver. Une fois que vous cliquez dessus, on vous présente, vous avez la présentation de l'université, l'organisation de l'université. Donc dedans, à chaque fois, il s'agit de dire le nombre de formations qu'on a, de retrouver le livret de l'offre de formation de bac à bac plus 3, de pouvoir expliquer l'organisation des cours, qu'est-ce que c'est un CM, qu'est-ce que c'est un TD, qu'est-ce que c'est un TP, quels cours sont obligatoires ou pas. Donc voilà, de pouvoir présenter de manière générale l'université. Et donc tous les conseils qu'on retrouve, par exemple, en méthodologie, on va les retrouver dans méthode de travail. Voilà, nos étudiantes, en fait, leur ont proposé des petits exercices qu'elles-mêmes, je dis elles parce que c'est beaucoup des filles, utilisent pour en fait réussir leur révision, réussir leurs exercices. Et en fait, elles proposent un exercice avec un feedback à la fin et ainsi de suite. Et ils peuvent, voilà, se balader d'un exercice à un autre pour découvrir les différentes méthodologies à l'université. Et donc, c'est ainsi de suite. Dans ce cours, est aussi proposé les services. On met en avant les services utilisés par les étudiants et ce qui permet, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de services avec des campus délocalisés, donc c'est parfois pas évident de se retrouver. Donc voilà, les étudiantes ont aussi décidé de pouvoir proposer un recensement de services où les trouver, et comment les utiliser. Donc là, c'est ce que vous retrouvez ici sur cette page, Devenir étudiant, le cours que je viens de vous montrer. Elles ont aussi fait donc des conseils plutôt vie étudiante après la méthodologie parce que voilà, c'est aussi une réalité quand on est étudiant, en fait, comment je gère mes finances, quels avantages je peux avoir. Donc en fait, elles ont recensé avec cette petite présentation dynamique tous les services auxquels peuvent avoir accès les étudiants et qu'ils ne savent pas et qui facilitent après leur vie quotidienne et qui leur permet après aussi de rester mieux concentrés sur leur cursus pédagogique de manière un peu plus léger sans le facteur stress lié à la vie étudiante qui peut parfois peser et être facteur de réussite ou d'échec dans leur parcours. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aspect étudiant, quels conseils je donne aux lycéens. Il est tout aussi possible de les coupler avec toutes les activités d'orientation que vous faites déjà. Donc voilà, c'est une aide complémentaire. Et on a remis aussi tous les services de l'université. Comme ça, si vous n'avez pas envie d'aller sur le cours pour aller chercher, vous les avez directement sur le site. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou pas ? Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, je continue. Donc, dans Choisir son orientation, donc, vous avez vu, la première partie de devenir étudiant, c'est vraiment se préparer à devenir étudiant. Donc, c'est un petit peu moins des questions d'orientation pure et dure, même si ça en fait partie et ça a un grand rôle. Pour choisir son orientation, là, on va vraiment passer dans les activités d'orientation qu'on propose et qui peuvent venir s'ajouter à ce que vous proposez déjà pour vraiment affiner cette réflexion qu'on a au lycée pour trouver notre projet d'études, de notre projet professionnel. Et pour commencer, donc, en termes de ressources, on a créé un livret, vous le retrouvez dans Conseil d'orientation, un livret à destination des élèves et des parents qui recensent, en fait, nos outils Internet qui aident à faire des choix d'orientation. Donc, par exemple, on a un site qui s'appelle Les Rendez-vous de l'orientation que je vous présenterai où on recense nos activités d'orientation qui sont les JPO, les immersions, les web conférences. Donc, voilà, vous avez ces outils qui sont présentés dans ce livret ainsi que, voilà, comment on se connecte dessus. Vous avez aussi Parcoursup avec des conseils et des renvois vers le site Parcoursup avec les tutos vidéo. Et vous avez aussi tous les contacts déchargés d'orientation, les contacts utiles à l'université pour, voilà, aider en plus à l'orientation. Donc, ça, c'est un livret aussi vraiment pour les parents parce qu'on sait que ce n'est pas évident d'y voir clair dans tout le schéma d'études. Donc, vraiment, c'est pour pouvoir les aider à accompagner leurs enfants. Nous avons aussi OpenCourses. Donc, OpenCourses, c'est ce que je vous ai présenté comme cours étudiant juste avant. Donc, c'est vraiment une plateforme avec les cours qui sont accessibles gratuitement. Donc, je vous ai présenté Devenir étudiant fait par des étudiants pour des lycéens avec, voilà, leurs conseils méthodologiques, leurs conseils de vie étudiante. Mais il existe d'autres OpenCourses plus pédagogiques pour présenter une formation. Donc, je vous ai pris l'exemple du portail Économie Gestion. Donc, comme tout à l'heure, je m'étais connectée directement. Là, c'est pareil. Je suis restée sur le même compte. Donc, le portail Économie Gestion, un lycéen qui voudrait faire Économie Gestion pourrait se créer un compte gratuitement pour accéder aux ressources. Dans ces ressources, on peut trouver plusieurs choses. Donc, si vous descendez, vous avez les trois onglets les plus importants Découvrir, Approfondir et Se Préparer. Donc, Découvrir, c'est pour une première prise d'information sur la formation quand on ne sait pas du tout en quoi ça concerne l'Économie Gestion. Si le lycéen rentre là-dedans, il aura des informations. Vraiment, la première prise d'information. Approfondir, c'est quand on a déjà une première connaissance de la formation et qu'on veut plus d'informations sur l'organisation et le contenu des cours. Et se préparer, c'est des activités en toute autonomie. Donc, on peut avoir, notamment en Économie Gestion, un quiz en mathématiques parce que les mathématiques ont un rôle vraiment important et on constate beaucoup de lacunes en mathématiques depuis la réforme du bac et que les lycéens n'avaient plus la spécialité mathématique. Voilà, on voit qu'il y a des lacunes. Donc, vraiment, en fait, ce premier quiz qui n'est pas noté, c'est juste informatif pour eux, leur permet aussi de se situer et de voir s'ils ont des lacunes ou pas, de voir où est-ce qu'il faut en fait travailler plus pour avoir le niveau et réussir. Mais c'est vraiment se projeter, ce n'est pas évalué par les enseignants du tout. Donc, c'est différentes activités que vous retrouvez pour apprendre, voilà, pour découvrir et apprendre à se connaître pour voir si la formation peut nous intéresser. Donc, là, je vous ai présenté Économie-Gestion. Si vous voulez, on pourra vous mettre le lien et vous pourrez vous balader. Mais il existe le même cours pour du droit et de la science politique, pour les sciences, pour les lettres, langage et communication, pour STAPS. Donc, voilà, c'est vraiment tous les portails de licence qu'on propose à l'université ont un cours Open Courses accessible pour les lycéens. Donc, on a des cours à visée pédagogique, mais on a aussi des cours, on a créé un nouveau cours exprès pour vous qui accompagnait, voilà, à l'orientation les lycéens ou les personnes en reprise d'études qui s'appelle S'orienter à l'université. Espace enseignant. On va aussi vous mettre le lien après. Donc là, comme vous voyez, encore une fois, j'ai créé le compte. C'est toujours le même compte, mais c'est la première fois que je me connecte. Donc, quand on se connecte pour la première fois, on a la visite guidée. Et donc, dans ce cours qui est vraiment à votre destination, vous allez retrouver différentes informations. Donc, toutes les activités d'entretation qu'on fait. On va plus tard, ce n'est pas encore fait, mettre toutes les informations ressources parcours sup. On va mettre des informations générales sur l'université et son organisation. Et après, des enquêtes qui peuvent vous intéresser pour accompagner votre public. Donc, la rubrique qui est un tout petit peu plus travaillée, mais c'est encore les prémices. Donc, vraiment, il faut avoir de l'imagination parce qu'on va la remplir, mais c'est encore en cours. Activités d'orientation. On va mettre dedans toutes les activités qu'on propose, comme par exemple ce webinaire, les lives, les webconférences qu'on organise. Et le but, c'est de vous permettre aussi de pouvoir accompagner dans la préparation de ces activités. Donc là, dans le cas des webconférences qui arrivent en janvier, du 16 au 26 janvier, on vous propose un guide de séance. Donc, en fait, c'est vraiment un tuto pour remplir un formulaire, préparer les lycéens, quelles questions m'intéressent sur un type de formation que je vais pouvoir poser soit pendant le live dans le chat, soit, si je n'y suis pas, que mon enseignant ou la personne référente qui m'accompagne à l'orientation puisse les poser pour moi dans le chat si je ne peux pas assister. Donc voilà, c'est vraiment tout un kit qu'on a construit pour vous pour pouvoir accompagner les lycéens et vous retrouvez notre playlist. Donc là, c'est celle de l'année dernière. On va la mettre à jour juste avant les webconférences où en fait, vous avez juste à cliquer et au fur et à mesure, vous verrez les webconférences de 2024 actualisées pour voir les dernières informations à jour sur les formations qui intéressent les lycéens. Et plus tard, voilà, on mettra toutes les autres activités. On a déjà mis les rendez-vous de l'orientation et on mettra en fait les activités qu'on propose et vous, en fait, on vous fera des tutos ou des guides pour pouvoir vous en saisir et en fait, les réaliser avec vos jeunes. Donc, nous étions sur ça. Donc ça, c'est les cours OpenCourses pédagogiques pour le lycéen qui peut faire en toute autonomie, des cours plutôt ressources d'orientation pour pouvoir les accompagner. C'est tous ces cours qu'on retrouve sur OpenCourses et qui peuvent en fait, voilà, vous aider, vous et vos jeunes directement pour avoir le plus de ressources et de matières pour affiner les choix d'orientation. Donc, en plus de tous ces cours et de toutes ces ressources, on a le fameux site Les Rendez-vous d'orientation. J'en parle depuis tout à l'heure. Donc, si vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers la page Internet. Ce site, c'est un site construit avec le rectorat et l'université pour proposer des activités d'orientation. Donc, je vous ai dit que c'était construit par l'université et le rectorat, ça c'est à l'origine depuis en fait, beaucoup d'établissements qui proposent des formations du supérieur se sont saisis de ça. Le but, c'est de pouvoir proposer toutes les activités qu'un établissement qui accueille une formation du supérieur puisse les recenser, les mettre dedans et les lycéens ou le consultant peuvent voir ce qui peuvent les intéresser. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on fait une journée porte ouverte, nous on va la rentrer sur ce qu'on appelle CAPSUP, on va proposer l'offre et le lycéen, quand il viendra sur ce site, il va pouvoir chercher la journée porte ouverte de la formation qui l'intéresse, avoir toutes les informations pour venir et en fait, poser des questions aux enseignants et aux étudiants qu'il va rencontrer. Donc, les rendez-vous de l'orientation, ça recense toutes les activités de l'orientation qu'on propose à un établissement du supérieur. Vous avez quatre filtres. donc les filtres, c'est par période, par type d'activité, selon l'établissement et selon la formation. Donc, si nous, par exemple, on est intéressé par une activité faite par Université Côte d'Azur, vous allez dans Activités organisées par l'établissement, Université Côte d'Azur et là, vous découvrez toutes les activités qu'on a déjà rentrées pour les semaines ou les mois à venir. Donc, vous allez retrouver les webconférences, les immersions. Là, on a beaucoup d'immersions en STAPS, mais aussi les immersions liées à l'IUT, donc pour tout ce qui est les BUT. Et donc, ça, c'est un site que le lycéen ou les personnes qui sont en reprise d'études peuvent consulter régulièrement parce qu'en fait, les offres, on les met au fur et à mesure au fil de l'eau toute l'année. Donc, c'est à consulter régulièrement quand une formation nous intéresse pour voir ce qu'elle propose pour pouvoir approfondir les connaissances de cette formation. Donc, ça, c'était pour les rendez-vous de l'orientation. Donc, vraiment, de ne pas hésiter à l'utiliser, à chercher ce qui nous intéresse en fonction du filtre aussi pour découvrir les formations qui nous intéressent. je vérifie tout ce que j'ai noté pour ne pas oublier tellement on a des choses à vous proposer. Donc, ça, c'était les rendez-vous de l'orientation. Je reviens sur notre site, vous voyez, on a tout mis dessus. En termes d'activité, qu'est-ce qu'on propose comme activité concrètement ? Donc, on a les portes ouvertes, les web conférences, des immersions, des interventions en établissement. La différence entre toutes ces informations, bien sûr, ces activités, vous allez vous cliquer, vous avez beaucoup plus d'informations. Les journées portes ouvertes, c'est pour permettre aux lycéens ou personnes en reprise d'études, accompagnées peut-être de leur famille, de venir sur le campus, rencontrer des enseignants et des étudiants, s'immerger et pouvoir poser toutes les questions que le jeune ou la jeune aurait sur une formation. Donc, les journées portes ouvertes, elles auront lieu en février cette année. On va vous mettre le lien, mais si vous tapez aussi journée portes ouvertes Université Côte d'Azur, vous vous retrouvez sur Google, mais on va vous mettre le lien dans le chat. Et donc, il y aura trois dates différentes en février pour accueillir le public sur nos différents campus d'Université Côte d'Azur. Les web conférences, qui commenceront la semaine prochaine, c'est vrai. En fait, on cible un grand champ disciplinaire ou une grande thématique et c'est un live YouTube. Et donc, en fait, le lycéen ou la personne en reprise d'études, la personne qui est intéressée, peut se connecter et poser toutes les questions dans le chat en direct. L'avantage, c'est que ceux qui sont en établissement, notamment en lycée, n'ont pas à se déplacer. Et donc, souvent, ça peut permettre d'éviter les contraintes, de louper les cours, d'arriver en retard pour reprendre. Et donc, en fait, l'enseignant a juste à lancer la conférence qui l'intéresse, sur la thématique qui l'intéresse et pouvoir poser les questions des lycéens en direct depuis sa classe. Les immersions et les ateliers. Donc, c'est... Donc, les immersions, je vais m'arrêter dessus avant et après je ferai les ateliers. Les immersions, c'est un groupe de lycéens qui vient sur le campus. Donc, c'est organisé par des étudiants, généralement, ou par notre équipe de chargée d'orientation. Et le but, c'est de pouvoir faire la visite de campus, de pouvoir, si on peut, intégrer des lycéens dans un cours en amphithéâtre pour voir et s'imprégner de ce que c'est un cours en amphithéâtre parce que, généralement, ils ne connaissent pas et d'avoir, après, des activités d'orientation avec des étudiants. La différence avec les ateliers, donc, les immersions, c'est qu'ils viennent. Les ateliers, c'est que, souvent, on cible une thématique spécifique avec vous. Par exemple, on a des ateliers « Choisir mon orientation ». On a un atelier « Déconstruire les stéréotypes de formation ». Donc, voilà, avec vous, on va cibler le besoin de vos jeunes pour, en fait, proposer des activités et répondre à ce besoin. Donc, c'est vraiment vous qui nous dites « Voilà, on a besoin de ça. Est-ce que c'est possible de faire un atelier sur cette thématique avec nos jeunes ? » Là, c'est des étudiants qui interviennent, mais c'est aussi possible que ça soit des chargés d'orientation en fonction de la thématique. Voilà, s'il s'agit de pouvoir apprendre à faire un CV, ça sera plus des chargés d'orientation. Donc, en fonction de la thématique, on peut échanger. Souvent, les ateliers, on les fait dans vos établissements, mais bien sûr, c'est possible de les accueillir à l'université, ça va dépendre de vous, c'est vraiment construit sur mesure. Et les interventions dans les établissements, donc, outre les ateliers, il s'agit surtout de présentation de l'offre de formation de l'université et de présentation de Parcoursup et de pouvoir répondre aux questions Parcoursup, comment je remplis la lettre, maintenant, on peut dire la lettre de motivation, comment je remplis les rubriques activités, centres d'intérêt, qu'est-ce qu'un veut, qu'est-ce qu'un sous-veu, voilà, de pouvoir répondre dans votre établissement à toutes ces questions et aux questions sur l'offre de formation de manière générale. Donc, voilà, c'est vraiment tous les types d'activités qu'on propose, qu'on met sur les rendez-vous de l'orientation et que vous pouvez retrouver facilement. Après, si vous vous rendez compte que des fois, ce n'est pas proposé, c'est possible, en fait, de me contacter, on va peut-être mettre mon mail contact et, en fait, j'organise ça avec vous directement, voilà, et je cible pour la classe ou pour l'établissement où vous êtes ou pour le groupe de jeunes que vous accompagnez la thématique et, en fait, c'est vraiment du fait sur mesure pour vous. Donc, ça, c'est nos activités et, enfin, on présente aussi, ben, voilà, on a toute une chaîne YouTube qu'on utilise pour présenter les formations de l'université, pour présenter aussi Parcoursup, pour présenter les grandes thématiques ou actualités à l'université et donc, on fait des lives ou des webconférences qu'on laisse en replay pour pouvoir revenir si besoin avec un complément d'information. Et pour finir, comme ressource, c'est vrai que ce n'est pas évident de s'y retrouver à l'université entre l'IUT, les portails, les composantes, donc, en fait, on a préparé une petite présentation dynamique pour faire découvrir qu'est-ce que la différence entre un UR, un portail de licence, une faculté et que ça soit un peu plus clair pour les lycéens, voilà, ce paysage universitaire. Je ne sais pas si jusque-là, il y a des questions, j'ai abordé beaucoup d'activités différentes, donc, est-ce que tout va bien ? On dirait que oui. Alors, on dirait que oui. je vais finir avec notre dernière page, donc, après devenir étudiant, choisir son orientation, notre page fac qui recense toutes les questions encore plus détaillées, je vous en avais présenté une sur Préparer ça en vrai, encore plus détaillées sur l'université, ses formations, donc, voilà, quelle est la différence entre certaines formations, quelles sont leurs caractéristiques, est-ce qu'on peut changer d'orientation, comment diversifier son parcours, parce que, voilà, à l'heure actuelle, faire des études, c'est toujours une grande opportunité, mais en fait, d'avoir un parcours diversifié, ça permet une poursuite d'études en master ou une insertion professionnelle des fois plus facile en ayant, voilà, acquéri, acquis de nombreuses compétences et de pouvoir s'être épanoui aussi, c'est pas seulement réussir ses études, c'est aussi s'épanouir, donc, voilà, on propose différentes manières de diversifier son parcours et donc, on a recensé les questions qu'on nous a posées, on a fait aussi, donc, on a remis les contacts utiles, que ça soit les associations, les services de relations internationales qui sont fréquemment demandés par les lycéens et étudiants et on a aussi un lexique des abréviations, parce que dans le monde universitaire, c'est souvent ce qu'on dit, le langage peut changer avec, ben, ce qu'on faisait avant, que ça soit travailler, faire une autre poursuite d'études ou en étant au lycée, donc, en fait, on leur a recensé tout le vocabulaire utile et nécessaire aux étudiants pour comprendre un petit peu ce qui se passe et de quoi on parle à l'université. Donc, voilà les pages les plus importantes, voilà les ressources qu'on voulait vous présenter. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des demandes, s'il y avait des besoins qu'on n'a pas, auxquels on n'a pas répondu. Je vais peut-être juste couper ça et si besoin, on pourra repartager, mais comme ça, je vous vois. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y a pas d'autres questions ? Peut-être qu'on pourrait faire un petit focus sur les web conférences qui vont arriver. Oui. Alors, les web conférences, donc, du 16 au 26 janvier, nous allons faire des web conférences alors, est-ce qu'il y a besoin que je vous remette le programme ou ça va ? Je pense que... Tu peux partager l'actu. Oui, c'est le retour. Alors, j'ai perdu. Voilà. Donc, hop là. Là, ton écran n'est pas parti. Oui, je vais le faire. Je retrouvais juste la page parce qu'il y avait beaucoup d'onglets. Donc, à partir du mini-site, quand on était à l'accueil du lycée à l'université, si vous descendez sur événements et vous cliquez, vous avez donc l'actu des web conférences. Donc, vous pouvez la retrouver dans le site ou peut-être qu'on vous a déjà mis le lien. Donc, on vous a mis tout le programme des web conférences à venir juste là. Le plus d'infos, c'est que ça renvoie vers les formations adéquates. Donc, vous voyez, c'est du 16 au 26 à raison de deux par jour, une le matin, une l'après-midi et vous avez tous les portails de licence qui vont être présentés plus certaines thématiques spécifiques. Donc, par exemple, devenir enseignant parce que c'est une demande qu'on a régulièrement et fréquemment. Donc, on a ciblé une thématique comme ça. le CPES. Donc, certains connaissent, mais ce n'est pas encore toujours très bien établi dans le paysage universitaire, le cycle pluridisciplinaire des études supérieures, IFSI pour la santé et la vie étudiante à l'Université Côte d'Azur parce que, voilà, ça reste quand même aussi une thématique qui est demandée. Donc, voilà, c'est plusieurs, donc en plus des portails de licence, c'est plusieurs thématiques fréquentes qui reviennent. Donc, le but, c'est que vous puissiez que, en fait, les jeunes, s'ils ne sont pas en cours, ils puissent se connecter librement pour poser leurs questions. S'ils sont en cours et il y a une tendance, voilà, qui ressort, par exemple, des personnes plus intéressées par les sciences ou STAPS, de pouvoir mettre une partie du temps que vous avez de votre heure pour la webconférence et poser les questions qui intéressent les lycéens. S'ils ont des questions pendant une heure et que, voilà, ils peuvent rester connectés, c'est très bien parce que souvent, ça dure au moins une heure, une heure et quart de temps en temps, en fonction. En fait, ça dépend aussi de l'affluence des questions. Voilà, le but, c'est qu'ils puissent poser leurs questions. Qui répondra ? Ça sera les responsables de formation ou un enseignant de la formation qui connaît vraiment bien et qui peut répondre aux questions tant sur l'organisation que sur le contenu que sur comment candidater dans cette formation et quelle chance j'ai d'être intégrée. Donc, voilà le programme. Je ne sais pas si vous avez des questions plus spécifiques. Si besoin, pour accompagner vos jeunes, grâce au cours OpenCourses, on vous a mis un kit pour pouvoir préparer en amont ces webcoms préférences et que les jeunes puissent arriver avec déjà des questions ou des informations pour ne pas complètement découvrir la formation. Et en fait, cette préparation préalable permet de savoir et de concentrer les questions pour qu'elles soient vraiment pertinentes et qu'elles confirment ou infirment peut-être les choix d'orientation des jeunes que vous accompagnez. Je ne sais pas si c'était clair, s'il y a des besoins, des demandes. Il n'y a pas de questions sur le chat. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que je ne suis pas devant le micro. Il n'y a pas de questions sur le chat. N'hésitez pas à les poser à l'oral aussi. C'est pour ça qu'on a proposé un format Zoom de manière à pouvoir interagir en direct, même si ça dépasse un peu le cadre de cette présentation, évidemment. Et juste, je rajoute un truc sur les webconférences. Si vous descendez tout en bas de l'actu, vous verrez, on a mis le lien pour pouvoir poser les questions en amont via le formulaire. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de les rendre accessibles au lycéen en direct, c'est possible. Je sais que les emplois du temps des lycéens ne sont pas toujours en cohérence avec l'emploi du temps des webconférences et qu'il est difficile de trouver une organisation parfaite. Mais du coup, les questions peuvent être posées en amont et nous les poserons pendant la webconférence. Du coup, le lycéen pourra répondre à ces questions en regardant la webconférence en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à leur proposer ce lien-là, ce formulaire pour poser les questions en amont ou vous-même à poser des questions parce que vous avez des interrogations des personnes que vous accompagnez ou des lycéens. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de besoin. En tout cas, si vous avez des questions à l'avenir, si vous voulez qu'on organise des activités pour vos jeunes, vous avez mon contact dans le chat. J'ai vu, donc n'hésitez pas. Je reste joignable. Je ne vais pas dire à toute heure du jour et de la nuit, mais je reste joignable et assez réactive. Donc, n'hésitez pas en fonction de vos besoins, je serai là. Et si on a fini ? Je vous remercie. En tout cas, c'était aussi la première fois qu'on faisait ce format. donc si vous avez des axes d'amélioration à venir ou si vous avez des demandes pour améliorer ce qui est pertinent de faire pour qu'on puisse travailler ensemble pour accompagner les jeunes du territoire, n'hésitez pas à me faire remonter dans le mail qu'on vous a mis. Voilà, vos recommandations, on prend tous les axes d'amélioration que vous proposez aussi. Merci à tous. Bon appétit et à bientôt. Sous-titrage ST' 501